Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien, Simon Bréard, votre stratège de marché principal d'Argeo Canada, on est le 31 mai, 31 c'est le dernier jour du mois de mai, demain on va être en juin, je regarde un petit peu d'économie, ce matin il va y avoir évidemment, on a eu les nouvelles que le plafond de la dette, il semble y avoir une entente qui sera entérimée par les différentes catégories politiques, la maison, le Sénat, etc, donc on semble avoir trouvé une entente à ce niveau qui est la dette qui avait atteint 31, je vais dire des trillions, des trilliards, je me mélange tout le temps, 31 t, donc niveau très élevé de la dette, on va le repousser à 32, 33, 34, je pense qu'on va avoir un peu la paix pendant les prochaines années, si c'est entérimé, au niveau politique entre les républicains et les démocrates, donc ça, ça devrait être réglé, c'était attendu qu'on règle parce que les conséquences d'un défaut de paiement étaient tellement importants qu'on ne s'entendait pas à ce qu'il y ait un défaut nécessairement, donc voilà, donc on retourne sur la planche de la réserve fédérale qui devra essayer de contrôler le plus l'inflation avec son outil préféré des taux d'intérêt, on est actuellement à 5,25 aux États-Unis et déjà là, dans deux semaines, le 14 juin, il y a déjà une probabilité de hausse, à nouveau, on repart le système de hausse de taux d'intérêt, hausse de peut-être 25 points de base, on serait de 5,25, on passerait à 5,50, donc une probabilité qui a augmenté beaucoup dernièrement avec les statistiques économiques qui suggèrent encore une surchauffe de l'économie avec beaucoup d'emplois, une consommation importante, donc 25 points de base de hausse et même si je me réfère au prochain meeting en juillet, donc dans un mois et un mois et demi, deux mois, disons dans deux mois, bien là, ça serait peut-être 5,5, 5,3, il y aurait peut-être une hausse de 50 points de base dans les deux prochains mois, donc très peu de probabilités que ça reste là, pour la fin de l'année, on verra, mais pour le court terme, des hausses de taux d'intérêt seraient à prévoir aux États-Unis, le pétrole ce matin est un peu à la baisse, on est rendu à 67 $ le baril, on commence à sortir de ce range qu'on avait assez bien défini entre 70 et 80, disons, donc le pétrole est relativement faible sur les marchés financiers, le dollar canadien aussi un peu affecté, quoi qu'il demeure assez bien dans son range entre 72 et 75, il ne se comporte pas exactement comme le pétrole actuellement, notre dollar canadien dans une cible plutôt stable, quoi qu'on se rapproche vers les bas, des points de support assez importants. La bourse, je regarde la S&P 500 qui quand même continue à bien progresser depuis le début d'année, on avait un bear market, un marché qui se repliait de plus de 20-25 % à un certain moment donné, si je regarde ces courbes-là, ça remonte à 4200, donc un bel optimisme au niveau des valeurs des entreprises dans un contexte de ralentissement et d'inflation assez élevé, donc on aime voir cette résilience des marchés financiers, on va voir pour l'avenir, et la météo, ça nous garde quand même à s'occuper, ça c'est pour la prochaine semaine, donc je regarde vers l'avant, je ne regarde pas dans le rétroviseur, je regarde dans le pare-brise, pas beaucoup de précipitations dans le Midwest, donc ça va commencer à faire varier les prix des récoltes assez passablement, on le voit depuis une semaine, beaucoup de volatilité, donc pas beaucoup de précipitations dans les prochains 7 jours, et ça s'accumule, là je regarde dans le rétroviseur, des 7 derniers jours, plutôt sec, donc il va falloir un bon deux semaines qu'il va y avoir un climat, on va dire, de sécheresse, parce qu'on sait qu'on s'énerve souvent avec ça, la sécheresse, mais oui, effectivement, c'est de même si ça commence, un climat beaucoup plus sec dans les cartes météo, et on a vu cette volatilité-là sur les marchés dernièrement, ça a monté, là dernièrement ça redescend, donc c'est très classique de ce moment de l'année, avec beaucoup de confusion dans le marché, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, généralement les prix sont à la baisse, je regarde le maïs pour la récolte, donc 5-12 aux dernières nouvelles ce matin, 5-12, le boisseau, beaucoup de volatilité, c'est le temps de l'année, des fois on va se lever le matin, le marché va être à hausse, puis on se dit, pourquoi donc? Bien, c'est à cause de ça, c'est la volatilité, l'incertitude reliée souvent à la météo, dans le cas des fèves, bien là aussi, une bonne baisse, je vous dirais, on est rendu à 11 et 30 sur la nouvelle récolte, je regarde novembre ici, une bonne glissade au niveau des prix des fèves, et le blé continue de s'enfoncer, continue de s'enfoncer à tous les jours, je vous dirais. On a une situation particulière dans le blé, je voudrais toujours dire, le prix minimum du blé, c'est celui du maïs, et là, bien, depuis 15 ans, je dirais, on a un retour du blé qui vaut moins cher que du maïs, c'est très, très rare que ça l'arrive, donc aujourd'hui, le blé à livraison immédiate est 9 cents de moins que celui du maïs, on a connu ça assez rarement, mais il y a deux ans, sinon il faudrait se revirer, il y a une dizaine d'années, 2011, 12-13, donc c'est très, très rare, et donc ce que je m'attends, c'est que les muleries remplacent un petit peu, quand c'est faisable, remplacent un petit peu du maïs par du blé, meilleur marché, peut-être que ça pourrait affecter un peu le tourteau aussi, alors voilà, donc maïs un petit peu plus cher que le blé, c'est très rare, on dirait pas anormal parce que c'est déjà arrivé, mais très, très rare comme situation. L'élevage, bon évidemment, l'élevage a toujours une difficulté dans le port, quoi que ça remontait un peu hier, on se croise les doigts que ça puisse remonter, ça c'est pour des livraisons de juin et je regarde pour des livraisons d'automne, là aussi une tendance assez difficile pour les producteurs, on espère que le revirement d'hier, le marché qui baissait, qui a finalement remonté, on espère que ça ici pourrait être une clé de renversement, espérer d'avoir des prix un petit peu plus élevés pour l'automne. Alors voilà pour aujourd'hui, je vous dis bonne journée, bonne semaine, à bientôt, bye bye.